Vous devez être le journaliste. Venez avec moi. Donc, Mme McGill, comment se sent-on lorsqu'on est la célèbre femme ingénieure du Canada? La vraie histoire, c'est le travail que nous avons fait pour rééquiper cette usine. Pour construire le Hawker Hurricane. Nous avons envoyé 40 avions le mois dernier, avec une capacité allant jusqu'à 100. Nos avions-chasseurs survolent l'Angleterre en ce moment. Naturellement, je trouve dommage de voir des avions produits en masse, comme des bicyclettes. Mais en temps de guerre, on doit faire des compromis en faveur de l'innovation. Vous devez être dans votre élément, par contre, à gérer toutes ces femmes. Je ne suis pas ici pour gérer des femmes. Vous devez admettre que c'est un emploi inhabituel. Je suis l'ingénieure en chef. Je fais ce que font les ingénieurs. C'est tout. Et que fait-on maintenant? Si nous voulons gagner cette guerre, il faut savoir comment elles volent. Elsie McGill était la première femme ingénieure aéronautique au monde. Elle a surveillé la production canadienne du Hawker Hurricane pendant la Deuxième Guerre mondiale.